Je tiens, tire le machanoin. Le porter, du lit jusqu'au fauteuil. Ce geste, Myriam l'a fait des milliers de fois. Elle habille son mari, le fait manger, le lave. Dans la maison, il y a toujours quelqu'un pour l'aider. C'est le même quotidien depuis 20 ans. Depuis un accident de moto, Jean-Marc est emmuré dans son corps. On a mis 6 mois pour lui faire manger quelque chose, 1 an pour lui faire avaler une goutte d'eau, et 5 ans pour être sûre qu'il dit oui. Tout se passe dans les yeux, alors elle se baisse pour le voir réagir. Il a 4 sortes de oui. Il y en a un super léger qui veut dire oui, je veux bien manger maintenant. Et quand je lui dis est-ce que tu m'aimes encore, j'aime bien, parce qu'il fait oui, oui, clairement. Myriam a appris à vivre avec un être qui n'a plus aucune défense immunitaire. J'ai toujours 5 antibiotiques de familles différentes d'avance dans mon tiroir. Cette année, elle a décidé de lui refaire une chambre. Complètement adaptée. Je vais pouvoir lui ouvrir une chambre sur jardin. Ça fait beaucoup de sacrifices financiers, mais ça vaut la peine. Financièrement, elle tient grâce à l'argent de l'assurance et à la solidarité des associations. Pour vivre avec son mari, elle a tout sacrifié. Ses amis, ses plaisirs. La première année, on pleure, on fume beaucoup. La deuxième année, voire troisième année, on pleure que à l'intérieur. Alors Myriam a choisi de rire, d'elle-même, de lui, et de continuer à vivre. J'ai fait comme d'habitude. C'est moi qui commande, et toi, tu dis que c'est bien. Bah, ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.